Vous ne vous êtes jamais demandé comment on pouvait dessiner une carrosserie de voiture en 3D ? Et bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, allez, je vous explique. On va modéliser l'intégralité de la carrosserie de l'Hypercar sur SOLIDWORKS. La voiture ressemble à ça, vous l'aviez déjà vu, ça fait plus d'un an qu'on la connaît. Il y avait une grosse étape de design 2D avec Laurent pour définir les formes générales de la voiture. Puis on a mis du volume à nos idées grâce à Orlando qui nous a modélisé ça en mesh. Et je précise bien, le mesh. Mesh. Car si on s'arrête là, la voiture, on l'a déjà en 3D. C'est vrai, regardez, je l'ai sur SOLIDWORKS, pas de souci. Mais ce fichier mesh, il n'est pas exploitable en tant que tel mécaniquement. Mais on va tout de suite voir pourquoi il modélise entièrement à nouveau la voiture en 3D. C'est parti ! Je sais que parmi vous, il y a des boss de la modélisation 3D, de la conception. Vous êtes nombreux à me proposer votre aide pour le projet. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Lors du salon Global Industries à Lyon en mars 2023, Dassault Systèmes et Golden Tech 2023 vous proposent de participer à un concours. Le sujet principal, dessiner, concevoir et rendre fabricable surtout un volant pour l'hypercar. Eh, c'est sympa le sujet, non ? Pour participer, il vous suffit de former une équipe et de vous inscrire. Les participants sélectionnés gagneront une licence annuelle 3D Experience for Makers de SOLIDWORKS. Donc c'est cool. Et bien sûr, l'équipe gagnante remportera un chèque de 1000€. Vous pouvez commencer à bosser les sujets dès maintenant. Ils sont tous disponibles. Et on se donnera rendez-vous sur le stand. J'y serai présent en tant qu'ambassadeur SOLIDWORKS. Laissez passer l'ambassadeur. Merci. Je suis assez fier de ce titre. L'hypercar de l'ambassadeur, quoi. Et je ferai aussi partie du jury. Toutes les infos et le formulaire d'inscription sont en description de la vidéo. Encore merci à Dassault Systèmes qui sponsorise et qui est partenaire du projet Hypercar encore cette année. C'est un soutien de ouf et ça pèse grave dans le game. Donc vraiment super. Bref, retour à la vidéo. Donc le mesh, c'est quoi et pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans notre cas ? Il y a deux grosses catégories de logiciels 3D. Les paramétriques et les non paramétriques. Le para, c'est lisse, c'est mathématique, il y a des cotes. Le non para, c'est plein de facettes, c'est surtout visuel. C'est bien pour du design, du rendu et de l'animation. Mais ce n'est pas pour de la mécanique. Vraiment, ce n'est pas du tout adapté. Sur SOLIDWORKS, le mesh, on ne peut pas le couper, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le lier à d'autres pièces. Bref, c'est la mesh. Et ce n'est pas pour rien qu'en rétro engineering, le scan est en mesh, mais on le redessine en paramétrique pour qu'il soit exploitable en CAO. Voilà le pourquoi la carrosserie doit être refaite en paramétrique sur SOLIDWORKS en surfacique. Ceux qui connaissent savent que j'ai prononcé le mot interdit en CAO. Le surfacique, c'est... Vous allez voir ce que c'est que le surfacique plus tard, de toute façon, dans la vidéo. Bon, c'est parti, d'abord, et c'est là que le mesh va nous aider, on se fait un blueprint de la caisse vue face, vue droite, vue haut, vue de côté, vue arrière, machin. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est un blueprint. Avec Laurent, on en profite pour apporter quelques modifications sur le design. Il me fait quelques dessins avec des idées, des choses, voilà, on teste des trucs. Et de mon côté, je mets toutes les nouvelles lignes sur le blueprint de base et je n'hésite pas à mettre de la couleur pour me retrouver. Et ce que vous voyez là, ce sont des lignes de construction, les lignes principales de la voiture. Et mine de rien, ce n'est pas si simple de les reconnaître parce qu'il y en a plein et il faut vraiment reconnaître lesquelles sont vraiment hyper importantes dans le design et donc pour la modélisation 3D. On se retrouve sur SOLIDWORKS, enfin, pour placer le blueprint. Bien sûr, il faut le mettre à l'échelle et bien le positionner. On passe maintenant au package. Le package, c'est assez simple, il faut déterminer les largeurs de voie et l'empattement de la voiture pour placer les 4 roues. Et on peut déjà commencer à mettre les premières formes de la voiture, on appelle ça les plats de roues. C'est la petite bande autour du cercle de roues qu'on peut voir sur pratiquement toutes les voitures. Dites-vous que c'est un peu le premier truc qu'on dessine quand on dessine une carrosserie. Et on a presque fini avec notre package, il nous manque THE pièce. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui, tournant pour le projet Hypercar, j'ai reçu un énorme colis. La plus grosse pièce aujourd'hui que j'ai acheté pour la voiture. Et c'est une pièce qui est normalement définitive, parce qu'il s'agit du pare-brise, les amis. Commandé hier, reçu ce matin. Incroyable, même pas 24 heures entre la commande et la livraison. Il est là. Waouh. C'est beau. Bon alors, pourquoi le pare-brise est important et pourquoi je l'achète aujourd'hui ? Parce qu'en fait, le pare-brise, je ne suis pas censé le mettre tout de suite. Je vous rappelle que sur la GT40, c'était une des dernières étapes de la fabrication, de poser le pare-brise. Non, là vraiment, ce qui est important et primordial, c'est la CAO de la voiture. Et donc, pour modéliser la voiture, il me faut le pare-brise. Parce que, comme je vous l'ai dit, la première chose que j'avais fait pour la modélisation 3D avec Orlando et Laurent, c'est qu'on avait pris un pare-brise modélisé sur Assetto Corsa, donc le jeu vidéo. Sauf qu'on n'est pas sûr de la modélisation de ce pare-brise virtuel. Le meilleur moyen pour avoir vraiment le bon modèle 3D, vraiment fidèle à l'original, c'est vraiment d'acheter le pare-brise et de le scanner. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pas de masse à faire parce que c'est une pièce transparente, c'est une grosse pièce. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un scan le plus fidèle possible pour ensuite faire un rétro-engineering du pare-brise. Donc en gros, on a une pièce physique qu'on va modéliser pour avoir en 3D, pas l'inverse. Moi, normalement, je fais de l'engineering. On fait une pièce virtuelle qu'on va faire en vrai, et là, c'est l'inverse. Donc voilà, écoutez, on va déballer ce pare-brise et on va le scanner. C'est parti ! Je me retrouve donc avec deux scans qu'il faut mettre à l'échelle et va mesurer une cote sur un pare-brise. Donc voilà, notre toute première pièce en surfacique à faire, c'est le pare-brise et c'est déjà assez tendu. Parce que si vous ne connaissez pas le monde de la 3D et de la CAO, il faut savoir que le surfacique, c'est la bête noire du dessinateur 3D. C'est très complexe. Parce qu'on arrive facilement à imaginer comment on fait un cube, comment on fait un donut, mais une surface courbée, c'est pas intuitif. Comment tu places une surface comme ça dans l'espace, c'est bizarre, tu ne mets pas vraiment d'une cote, c'est tout un truc. Donc je vous propose pour comprendre le truc, un micro-tuto pour faire un pare-brise. Et comme ça, vous allez comprendre un peu plus la suite. On fait d'abord des repères 2D avec les cotes qu'on a mesurées sur le vrai pare-brise. Puis on relie le tout avec des courbes 3D qu'on ajuste comme on peut. On obtient les contours et on ajoute des lignes de guide pour la courbure. Puis on fait une symétrique. Parce que oui, c'est conseillé de faire que la moitié d'un objet, surtout s'il est symétrique, c'est déjà assez pénible comme ça. Dernière étape, et c'est généralement celle qui juge si on a bien bossé avant, c'est l'épaississement de la surface. Pour faire un volume, parce qu'une surface, c'est pas un volume. Mon pare-brise fait 5 mm d'épais, donc j'épaissis de 5 mm. On a notre pare-brise en surfacique qu'il faudra ensuite ajuster pour qu'il colle au mieux, au scan. Le but, c'est d'avoir des surfaces qui se fondent entre elles. Ça donne un truc comme ça un peu dégueulasse. Donc voilà, vous savez comment on fait un pare-brise sur SOLIDWORKS. Et donc maintenant, notre package, il est terminé. Et là, il n'y a plus qu'à faire une carrosserie, finalement, c'est un peu comme faire un pare-brise, mais en version... Je ne vais pas vous cacher, le surfacique, je savais faire un petit peu. J'avais les bases minimum, je savais faire un pare-brise, quoi. Mais faire une carrosserie entière, comment dire, même avec 10 ans d'expérience SOLIDWORKS comme j'ai, c'est pas non plus un truc si facile de surfacique, donc j'ai dû apprendre, il y a beaucoup à prendre. J'ai d'abord fait des tests, et mine de rien, ça m'a beaucoup motivé, parce que ça avait tout de suite une bonne gueule, donc voilà, ça motive tout de suite. Avec mes tests, j'ai appris à faire des surfaces et les lier entre elles. J'ai amélioré ma technique et surtout ma méthode. Parce que la technique, ça se résume à une fonction, la fonction surface-frontière, ma nouvelle copine. Mais la méthode, c'est avec l'expérience que tu l'as. Parce qu'il y a toute une méthodologie, il faut vraiment anticiper chaque surface, c'est pas si... c'est pas en mode, tu fais d'abord le pare-choc, tu fais... Non, non, il faut réfléchir à la globalité de la voiture. Le surfacique, c'est vraiment impitoyable. Si ta méthode n'est pas bonne, voire même n'est pas parfaite, il faut tout recommencer. Et il n'est pas rare que t'avances, et d'un coup, tu vois que tu n'aurais pas dû faire comme ça au début. Et reset, tu recommences, mais c'est comme ça. Mais t'as appris quelque chose. Bon, mais LA méthode, c'est quoi ? D'abord, la base, on set du blueprint et on trace toutes nos courbes de style. C'est les petites courbes que j'ai tracées sur le blueprint en couleurs. Et on essaie de reproduire les couleurs sur Solidworks. C'est des courbes en 3D, donc c'est pas non plus le truc le plus simple. Pour avoir une fluidité sur tout le long de la voiture, la courbe doit être d'un seul bout. Elle doit vraiment être... Elle doit être... Elle doit lisser, vraiment, c'est le vent, tu vois. Si on fait pas ça, t'es sûr d'avoir une boute juste après, quoi. Et c'est là qu'il faut réfléchir déjà au futur potentiel problème. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, et j'ai beaucoup recommencé. Et au bout d'un certain temps, j'en suis arrivé à ça. Et ça, ça semble bien comme ça, mais c'est pas... C'est pas bien, c'est pas top, quoi. La méthode n'est pas bonne, elle fonctionne, mais ne donne pas du caractère à la voiture. Les courbes, elles sont trop rigides et les tangentes sont pas top. Vraiment, c'est pas ouf, quoi. Et ça me permet d'aborder le sujet suivant, la classe A. Et on ne parle pas de Mercedes, hein. Ils font des voitures aussi. On parle ici de surface classe A. Et l'outil pratique pour visualiser ça, c'est la zébruure. En gros, on vient faire apparaître des traits noirs et blancs sur la carrosserie qui suivent les courbes. Ça, c'est du classe A. Et ça, c'est du classe pas beau. Le classe A, c'est de la courbure constante. Il y a une harmonie. Chaque surface est parfaitement tangente. Un peu comme le travail d'un carrossier qui cale à la main, tu vois. La pièce de droite présente beaucoup de défauts. La zébruure, elle est cassée. Il n'y a pas de fluidité. On voit que c'est quand même... C'est un peu plus le bordel, quoi. Faire de la classe A sur une surface, c'est pas très dur, en soi. Mais avoir plusieurs surfaces liées entre elles en classe A, qui plus est sous la forme d'une voiture, là, c'est autre chose. Faut savoir que Solidworks, c'est pas le meilleur là-dedans. Katia est bien plus adaptée, par exemple. Bon bah, on recommence encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Cette fois, je commence par la bulle d'habitacle. C'est un peu le plus chiant. Là, on ne croirait pas, mais il y a quatre surfaces. Pourtant, les reflets sont bons. Ça signifie qu'on n'est pas loin d'un classe A, donc on part pas trop mal. On n'arrive pas à délimiter les surfaces, puisqu'elles sont parfaitement tangentes. Et donc, potentiellement en classe A. La méthode commence toujours pareil. Les lignes de construction, et je fais la courbe des ailes qui parcourent toute la voiture. On check toujours si les reflets sont bons, la classe A. On n'oublie pas de prendre appui sur le blueprint, c'est fait pour. Il y a aussi toute une notion de surface découpée. Pour ça que sur l'image, là, la grosse prise d'air latérale n'est pas encore faite. Vous faites d'abord une belle surface, et ensuite je viens la découper. Je fais évoluer le design aussi, car j'ai beaucoup appris sur la fluidité des lignes d'une voiture. En général, c'est harmonieux, et certaines lignes parcourent toute la carencerie, si on regarde bien. Mais la vision 3D n'est vraiment pas évidente à appréhender. J'ai d'ailleurs pris l'habitude d'analyser les formes de certaines voitures sur Assetto Corsa, parce qu'on peut voir les voitures en 3D, vraiment, on peut voir les reflets. Et vraiment, quand on regarde bien, c'est à la fois évidemment simple et ultra complexe. C'est très utilisé sur les voitures modernes, bien sûr, et j'arrive presque à deviner certaines lignes de construction que les modelers 3D ont faites sur certaines voitures. Enfin voilà, il y a un lien évident entre le design et la construction 3D d'une carrosserie. Quand les ailes sont faites, il faut les relier au centre de la voiture, et ça c'est un petit peu tendu parce que les ailes façon proto-leumant, c'est pas un cadeau. Mais bon, ça passe. D'ailleurs, petite info, les traits blancs délimitent chacune de mes surfaces créées, qui sont censées être tangentes partout pour faire un classe A. Et là, ça commence à avoir une bonne tronche, on voit le contraste des parties inférieures en carbone apparent, ça marche vraiment bien, je suis très content. Et puis faut pas hésiter à tester d'autres couleurs. Hein ? Quoi ? C'est aussi le moment de regarder si la mécanique passe sous cette carrosserie, parce que le but c'est quand même que ça roule. Si on regarde bien le diffuseur, il passe vraiment pas loin de la boîte, donc voilà, faut quand même un petit peu vérifier les trucs. Bon, à ce stade, je suis quand même fier de l'allure de la voiture, la ligne latérale, elle est superbe, je trouve vraiment, il y a une bonne fluidité. Mais il y a une chose qui manque encore, c'est l'arrière. On avait déjà eu beaucoup de mal à l'époque pour déterminer cet arrière, il ne nous convenait déjà pas à 100%, mais ce qui est sûr, c'était qu'il fallait un diffuseur très gros et des échappements. C'était le point de départ. Et finalement, j'ai fait une forme de remplissage assez simple, et le résultat me convient, donc on va partir là-dessus. Je voulais vraiment un cul sans porte-à-faux, un truc coupé bien juste derrière les roues, bien aéré pour que l'air puisse se dégager, et qu'on n'ait vraiment pas de porte-à-faux. J'aime bien le style, la McLaren F1 par exemple est comme ça. Et on termine avec la délimitation des phares, et notre carrosserie en surfacique est terminée. Et ça mérite peut-être bien le pouce bleu. En termes de temps passé, là on est à 15 jours de travail sur cette dernière version, je compte pas les essais précédents et tous les fails. On est pas sur du classe A à proprement dit, de toute façon j'ai rien pour vraiment l'affirmer ou non. Dans tous les cas, c'est largement assez par la suite, et mine de rien, c'est franchement pas mal. Vraiment je suis content, les lignes sont assez fluides, et les reflets sont plutôt bons. Il y a quelques défauts par un endroit, mais globalement, c'est vraiment pas mal. Et la suite des aventures, c'est quoi ? Eh bien c'est la monocoque carbone. J'aime bien ! Un gros sujet quand même. Elle compose le châssis, mais fait également office de carrosserie, car elle fait le toit et les montants de pare-brise. Et c'est une des raisons pour laquelle la modélisation surfacique de la carrosserie était indispensable. Par la suite, on va mettre de l'épaisseur à toutes ces surfaces, et si vous pensiez avoir tout vu en difficulté sérieux, vous êtes pas prêts. J'espère que cet épisode vous a plu, c'est pas évident pour moi de condenser autant de taf et autant de technique pour que ça reste quand même buvable. N'oubliez pas que si vous voulez participer activement au projet, il y a le concours Golden Tech, les liens sont en description de la vidéo. Pour ne pas manquer la suite du projet, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez le pouce bleu, partagez, commentez si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou !